Mais c'est invraisemblable, on peut arrêter demain. Ah bah oui c'est invraisemblable, c'est tellement invraisemblable que c'est pas vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars je vais vous parler de meilleur Habib qui revient nous raconter des chansonnettes. Encore une fois grosse fake news sur des plateaux télé, normal, pas de soucis, validé par CNews, tamponné. Mais meilleur Habib, si tu regardes cette vidéo, je te suis comme ton ombre. Maintenant à chaque fois que tu vas mentir je serai derrière mon ami. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va les gars, on se regarde BigTouf nous raconter ses salades. Au moment où je vous parle, des femmes, des enfants, des rescapés de la Shoah sont entre les mains de ces barbares. On m'a envoyé encore hier un film terrible que j'ai pas pu regarder. Une femme violée par des dizaines de gars vivants. Voilà tu commences, mais tu commences Habib, pourquoi tu me fais ça ? Tu me dis, on m'a envoyé hier un film que j'ai pas pu regarder et ensuite tu me racontes le contenu du film. Mais tu nous as pris pour des dindons ? Si t'as pas vu le film, comment tu peux me raconter son contenu ? Putain, réfléchis. Habib, beau. Avant de la tuer. C'est des choses qui sont invraisemblables. Tout le monde s'en fout de ces femmes violées, martyrisées, massacrées. Elle n'existe pas, elle n'existe pas. Donc c'est pas qu'on s'en fout. C'est qu'à la limite, tu me racontes une histoire qui n'existe pas. Si j'ai envie de voir des dingueries, je vais lancer le film Hostel. Je sais pas pourquoi tu viens me raconter une fiction. C'est une fanfiction, mais faite par un esprit dérangé. Voilà ce que c'est. Cré. Mais c'est invraisemblable. On peut arrêter demain le ramasse. Ah bah oui, c'est invraisemblable. C'est tellement invraisemblable que c'est pas vrai. Non mais il est en train de nous dire. En plus, vos histoires de dizaines d'hommes qui se tapent une fin. Arrêtez, faut arrêter les gars. Faut arrêter, vous nous l'avez fait la semaine dernière avec les 67. Maintenant c'est combien des dizaines ? Vous n'osez même plus déjà des chiffres. Au bout d'un moment, montrez-nous le début d'une image. Montrez-nous le début d'une vidéo. Montrez-nous le début d'une foutue preuve. Putain, sinon on vous croit pas. Ça y est, moi je vous crois plus. Tu me sors une preuve ou je te crois pas, c'est tout. Libère les otages. La guerre s'arrête immédiatement. C'est aussi simple que ça. Mais il faut continuer. Ah d'accord, en fait c'est le Hamas qui a les cartes en main en fait. C'est eux qui décident si la guerre elle s'arrête ou pas. C'est pas simplement pour les Israéliens. Pour les biens des Palestiniens qui n'en peuvent plus. Est-ce que vous ententez les cris palestiniens dans la rue ? Est-ce que vous avez vu ? On les entend mon ami. Et on entend très bien ce qu'ils disent. Ces coffres avec ces millions de dollars. Alors que le peuple crève de faim. Aujourd'hui qu'on a retrouvé. Bien sûr. Dans ces tunnels ? Aujourd'hui ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes meilleur mec ? Oh là 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 ! Il est en train de nous dire il y a des milliers des coffres. Écoutez bien hein. La vie c'est un jeu vidéo hein. Il y a des coffres. Avec des millions de dollars. Dans les tunnels. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent ? En liquide. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais à quel moment ? Mais ils vont faire quoi avec leur argent ? Des millions de dollars dans les tunnels de Gaza ? Mais what the fuck ? Il n'y a plus rien en surface. Ils font quoi avec l'argent ? Tu peux m'expliquer comment ils ont fait rentrer l'argent ? Mais encore tu m'aurais dit. Non mais sérieux Habib. Je vais vous expliquer. Encore tu m'aurais dit. Il y a des comptes bancaires avec des millions de dollars. Qui sont reliés à ces personnes. Je t'aurais dit ok. Là tu m'as dit il y a des coffres dans les tunnels de Gaza. Mais arrête. C'est évident. C'est évident que ça leur servira à quoi ? Ils vont faire quoi ? Des matelas avec l'argent ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec de l'argent liquide à Gaza ? Il n'y a plus rien. Ils vont payer qui avec cet argent ? Réfléchis un peu Habib putain. Et va chez le coiffeur s'il te plaît. Pour le bien du peuple palestinien, pour le bien de la région, pour la paix, pour l'avenir de cette région, il faut se débarrasser du Hamas. Il faut qu'il libère les otages. En tout cas à ce stade. Oui et pour le bien du monde. Et pour le bien de l'univers. Et de la galaxie tout entière. Ah et c'est bon. Connaissant Netanyahou, il n'arrêtera pas avant d'avoir éliminé le Hamas. Voilà, il conclut comme ça, connaissant Netanyahou. Parce qu'il faut savoir que meilleur Habib et son ami Netanyahou, c'est des très bons potes en fait. C'est des très bons potes. Meilleur Habib, il a dit que c'est l'un de mes meilleurs amis. Nous on est un député en France, payé par les sous des français. Parce que c'est votre argent qui le paye lui là. Bon, il ne met même pas 10 euros dans le coiffeur, mais il devrait. Mais c'est votre argent qui le paye. C'est costard et c'est Kellox le matin. Et bah ce député là, il est meilleur ami avec un premier ministre étranger. Putain, mais Général De Gaulle, il n'est plus en train de se retourner là dans sa tombe. Il fait des saltos dans sa tombe. Tu passes à côté de sa tombe, t'entends des bruits ? Bah, bah, bah ! Laissez-moi sortir, qu'est-ce que vous foutez, putain ! Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like et abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Sous-titrage ST' 501